Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va finir la série d'analyse des offres du Black Friday. Ils nous ont quand même vraiment arrosé de pas mal d'offres. Donc encore une fois, aucune incitation à dépenser quoi que ce soit, mais plutôt pour ceux qui le font en tout cas, de comparer ce qui est intéressant ou pas. Donc là, nous avons à nouveau une première offre à 3,49€ avec des entraîneurs, comme il y a deux jours, sauf que ce n'était pas 300 gemmes, c'était 600. Et c'était des héros entraîneurs 3 étoiles, ils l'ont mis 6 fois. Bon ok, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons une offre à 2,99€ pour 3,000 gemmes. Mais c'est à peu près tout, parce que le reste c'est de la dope. Pour tous les joueurs qui sont avancés dans le jeu, on n'est pas trop en recherche d'orbes ou de lames. Enfin voilà, clairement, ce n'est pas ce qui nous manque quoi. Ça aurait été mieux de mettre un matériau 4 étoiles ou des éteurs. Donc là, la deuxième, je ne la conseille pas. Même si sur la valeur gemme, c'est relativement intéressant, mais sinon ça ne l'est pas. La première, c'est intéressant si vous avez chopé un héros que vous souhaitez monter rapidement. Ça oui, enfin pourquoi pas. Et ensuite, nous avons la dernière à 119,99€, donc là 12,000 gemmes. Donc c'est plus intéressant que quand c'est 10,000, c'est sûr. Mais après, vous avez quand même d'autres choses. Donc là, c'est différent cette fois-ci. Par rapport à deux joueurs, il n'y a pas juste deux matériaux d'ascension. Il y en a trois là. Donc c'est légèrement plus intéressant, mais ce n'est pas non plus sensationnel. Il y a trois jetons horaire épiques, des objets, des ressources. Donc je suis un peu déçu. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Un vrai Black Friday, ça aurait été que la dernière offre ressort par exemple à 49, quoi. Et là, je pense qu'ils auraient vraiment augmenté les ventes. Ça aurait incité pas mal de joueurs. Là, il y a quand même la barrière psychologique des 100€. Enfin, Cocorico m'en a parlé. Je suis assez d'accord avec lui. Avant déjà, ce type d'offres, c'était 109,99€. Donc ça a pris 10€. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué quand on n'a pas des budgets limités, ça c'est sûr, de s'engager sur ce type d'offres. Voilà. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez de ces offres-là, si vous en avez pris ou pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a une diminution des offres qui sont prises, ça c'est sûr. En revanche, on m'a pas mal demandé sur Line, je vois souvent des questions, est-ce que le jeu va s'arrêter, va s'effondrer ? Non, parce qu'il y a quand même, je dirais, c'est dur à estimer, mais je pense qu'il y a peut-être 1000 joueurs dans le monde qui, eux, vont dépenser entre 10 000 et 20 000€ par mois. Et rien que ça, je pense que ça fait tourner la boutique, ça fait des revenus conséquents. Quand je vois certaines vidéos Black Friday, où il y en a qui ont fait jusqu'à entre 200 et 300 invocations, ben non, le jeu n'a pas trop d'inquiétude à se faire, enfin le jeu, les développeurs du jeu sont, et les actionnaires de ce jeu, enfin les dirigeants vont pouvoir continuer à bien profiter des recettes de ce jeu, c'est pas prêt de s'arrêter, ça c'est sûr. Moi je pense que ça va continuer, on va avoir encore plus de héros forts, ça il faut s'y préparer. Moi à la limite, qu'il y ait de plus en plus de héros, c'est pas ce qui me gêne le plus, j'aimerais qu'ils aient une approche plus équilibrée. C'est vrai qu'on en discutait avec Rosswell, lui il est très gêné, donc Rosswell qui a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, il y a Paci Pae qui est active aussi, Edgar, c'est des YouTubers plus récents, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos qui sont intéressantes, à les soutenir aussi. Donc avec Rosswell, on a eu un débat, enfin un commentaire sur sa chaîne, il disait lui qu'il en avait marre de voir des héros de plus en plus forts, qu'on s'y perdait, c'est vrai. Mais il y a aussi des joueurs qui, au niveau de ce durée, il y a un manque de nouveauté s'il n'y avait pas de nouveaux héros, et on le voit bien sur les fois, on me dit qu'il y a des nouveaux héros, ça crée de l'activité, de l'émulation, les gens vont commenter, les gens vont analyser, etc. Moi à la limite, c'est pas ça qui me gêne fondamentalement, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre entre ces nouveaux héros et un contenu égal, actualisé, avec plus de valeur ajoutée pour les joueurs, qu'il y ait des héros très bien, mais j'aimerais qu'il y ait aussi des événements qui soient différents, que ça ne soit pas encore une tour de plus, bon là il y a Lilomance qui va arriver, mais c'est un événement qu'ils ont copié de Puzzle Combat, j'aimerais qu'il y ait plus de QOL en anglais quality of life, des features, des choses qualitatives, où on se dit, ils ont fait ça, c'est pas juste pour générer plus de revenus, il y en a, mais à mon rythme c'est trop lent, là ils ont fait par exemple une façon d'organiser le doc, différentes façons d'organiser le doc pour plus de visibilité, ça c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 2-3 ans quoi, enfin pourquoi ça n'arrive que maintenant ? C'est vraiment dommage qu'ils investissent là-dessus. Pareil, pourquoi on ne peut pas, moi c'est quelque chose qui me scie, bon on a Line et tout, mais pourquoi on ne peut pas in-game contacter, ok pas contacter tous les joueurs, mais admettons j'ai envie d'envoyer un message à Météorite, ou à Zanemar aussi, ou je sais pas, ou à Chang de l'Alliance, pourquoi je ne peux pas lui envoyer un message sur le jeu via la messagerie, enfin moi ça me semble un truc basique quoi, c'est vraiment dommage. Donc ça, ensuite, ils ont quand même fait des efforts sur normalement les héros, on peut prévisualiser, voilà, les emblèmes et Limit Break, donc là vous voyez, à partir de la puissance maximale désactivée, à partir de la puissance maximale activée, par contre je veux bien que vous me disiez en commentaire, si vous savez si c'est un chemin défense-attaque, défense-vie ou attaque-vie, parce que ça je me demande, mais du coup c'est intéressant, je vais peut-être avoir la réponse. Je pense pas que ça soit full attaque, parce que normalement Conchoui dépassait 1000 d'attaques si on fait full attaque, donc a priori ce serait pas ça. Ouais. Voilà, donc il y a quand même des petits progrès, mais c'est un peu trop lent ça, ces progrès-là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à me commenter si vous souhaitez, si vous avez des questions, et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sauraient pas. Je vous remercie, très bonne journée. Sous-titrage ST' 501